BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. L'actu tech de cet été, vu avec vu et par nos experts tech, Fred Simotel, Jeanne Duseuil de GlobalizeNet.com et Mathieu Spiry. Le bitcoin qui récupère 30% entre la fin juin et la fin juillet, toi qui aimes bien la blockchain, même si c'est qu'un tout petit bout de la blockchain, Jeanne, mais comment tu regardes cela ? C'est une des applications de la blockchain. Et justement, ce qui est étonnant, je ne suis pas la seule à m'intéresser, c'est de voir la diversité des Français qui s'intéressent à la blockchain. Il y a des retraités, il y a des jeunes, il y a des étudiants. Donc, le bitcoin, c'est l'usage concret de la blockchain. Je pense qu'on peut dire qu'on est sorti de la phase un peu spéculative. Alors, il a pris beaucoup le cours, il est au-delà des 8000. Il y a quelques effets qui sont notés. Il y a Coinbase, qui est une plateforme d'échange qui annonce qu'on va pouvoir enfin, ça y est, échanger des bitcoins contre des cartes cadeaux avec une start-up londonienne. Des cartes cadeaux ? Oui, voilà. Donc, ça commence à se concrétiser. Je pense qu'on peut aujourd'hui, beaucoup d'experts s'accordent à le dire, qu'on sait aujourd'hui que le bitcoin n'est pas une bulle. Il y a un très beau livre, J'achète le bitcoin, que je peux conseiller à ceux qui sont déjà sur les plages de Philippe Herlin, si je ne me trompe pas. Voilà, sur le bitcoin, pourquoi il faut en acheter et qui rappelle justement que cette courbe du bitcoin ressemble très pour trait à celle des valeurs des GAFA autrefois, entre Amazon, Google, où il y avait cet effet bulle, effectivement, et un effondrement assez violent qui s'est passé déjà pour le bitcoin fin 2016. Et là, ça y est, on rentre un peu dans une phase de consensus où, effectivement, les fameux arguments de mafia, de blanchiment d'argent commencent à s'amoindrir. On a compris que la consommation énergétique aussi, c'était un argument un peu contre le bitcoin. On va pouvoir trouver des solutions, puisque finalement, c'est un peu comme la locomotive avec le charbon au début qui polluait. Là, on va pouvoir trouver des solutions. Donc, le consensus est en train de se faire. Tu dis que c'est moins volatile. Oui, on reprend 30% entre fin juin et fin juillet. Alors, je n'ai pas dit que c'était moins volatile. On vient de 20 000 quand même. En tout cas, ce n'est pas moins volatile. En tout cas, il y a une forme de consensus. Ça se concrétise. Il y a d'autres cryptos à côté du bitcoin qui attirent. Et les gens commencent à comprendre que ça peut être potentiellement une monnaie complémentaire. Ce n'est pas pour remplacer. C'est une monnaie complémentaire, une valeur refuge, finalement, comme l'or l'a été à un moment donné. Il y a 21 millions de bitcoins qui peuvent jouer ce rôle de valeur refuge. Il y a potentiellement le produit ETF qui va pouvoir s'échanger en bitcoin. C'est un fonds édiciel. Ça a beaucoup joué. C'est ça. Le monde financier est en train de se réveiller. Les fonds BlackRock, Goldman Sachs commencent à avoir des fonds dédiés. Goldman Sachs, ils travaillent sur un fonds spéculatif de 20 milliards autour de ce qu'ils appellent. Ils appellent passer à crypto-amener. Ils sont crypto-actifs sur des mouvements, des services crypto-amener. Les banquiers ne sont pas qu'on parle de monnaie. Oui, il y a Coinbase qui est l'une des principales plateformes d'échange. C'est la plus grosse aux US. Voilà, qui veut monter, qui est en train d'élaborer une plateforme de courtage aussi autour de ça. Et pardon, je dis des bêtises, c'est eux qui sont en train de chercher de monter, pour cette plateforme de courtage, c'est Coinbase qui est en train de chercher un fonds spéculatif de 20 milliards de dollars. Il y a effectivement cet outil ETF, donc pour les financiers qui nous écoutent sur BFM Business, voilà, c'est un outil financier. Et là, ça veut quand même dire, c'est un outil d'indicateur de performance. Et là, ça veut quand même dire que des gens croient en cette monnaie et qu'elle va un peu se normaliser. Mais c'est vrai que 5 900 dollars fin juin, 8 000 dollars fin juillet, ça bouge. Maintenant, les dossiers ont été déposés auprès de l'ASSEC, mais ça n'a pas encore été accepté. Donc pour l'instant, les fonds indiciels sur les cryptos ne sont pas encore créés. Ça se trouve, ils ne le feront pas. Il y a des futurs depuis quelques semaines, mais ça n'a pas tellement joué en fin de compte des crypto-monnaies. On peut parier à la hausse et surtout à la baisse. Je crois qu'on parie en ce moment à la baisse. Moi, je trouve quand même que ça reste une bulle. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle va éclater, mais c'est vrai que ça reste une belle bulle. On prend 30% en une journée, on reste sur des écoles. On a un mois. On a un mois, pardon. Ils ont déjà fait en une journée. Oui, c'est déjà arrivé. C'est arrivé au GAFA en leur temps. Il y a bien longtemps. C'est pour ça qu'on ne sait pas si ça va éclater. C'est juste qu'aujourd'hui, la hausse, elle reste basée sur une rumeur sortie par une boîte qui gère des actifs, BlackRock, justement. Ce qui est toujours étonnant, c'est ici sur BFM, moi, je m'amuse à aller en discuter un peu avec les différents financiers qui passent par nos plateaux. Autant la blockchain en elle-même, ils n'ont aucun mal à comprendre les enjeux, à tout ça. Et dès qu'on parle crypto-monnaie, on sent tout de suite qu'il y a une sorte d'inquiétude, il y a moins de rationalité. Il y a eu tellement d'affaires. Déjà, oui, ça ne rapporte rien. Il n'y a rien derrière. Non, mais on voit que même les financiers, quand on leur en parle, c'est jeune, il y a plein de choses à faire autour de cette crypto-monnaie. Mais voilà, autant le phénomène blockchain, il est clairement identifié. Il y a eu des arnaques. Il y a eu du blanchiment, évidemment. Ça attire des gens pas toujours fréquentables. Et puis, surtout, il y a un millier de crypto-monnaies. Alors, pourquoi le Bitcoin plus qu'un autre ? Ça n'a pas de sens ? Le protocole a fait ses preuves. Et puis, c'est un consensus. C'est accepté de tous. Alors, les financiers, certes, ont peur. C'est accepté de tous ? D'une communauté qui n'a pas décidé, en tout cas, ce n'est pas une autorité centrale, qui a dit « Voilà, votre vie sera réglementée par l'euro. Vous serez payé en euros. Vous mangerez et vous paierez en euros. » Mais s'il y a 1 000 ou 1 500, peut-être, aujourd'hui, crypto-monnaies, c'est justement parce qu'il n'y a pas de consensus et que chacun veut sa crypto, son truc. C'est la fameuse scalabilité. On sait que c'est sans cesse, on améliorera la monnaie et que c'est ce que cherchent à faire les fameuses forks, les fameuses autres monnaies qui se créent autour du Bitcoin. C'est toujours amélioré. Mais la puissance de la technologie fait que les gens s'y retrouvent. Et il y a une réelle confiance qui s'installe que ce que l'euro et d'autres monnaies imposées finalement par les États ne permettent pas. Et vous vous rappelez, on avait nommé avant le printemps, je crois, un monsieur Bitcoin au gouvernement, qui était un ancien sous-gouverneur de la Banque de France, qui a rendu son rapport depuis. Et les gens dans la blockchain, le crypto actif, avaient peur. On demande à un gouverneur de la Banque de France de se prononcer, ça va être une catastrophe. Et en fait, bizarrement, non, non, il a été plutôt bienveillant sur tout cet univers. Crypto monnaie Bitcoin au rapport et Bitcoin compris. Sauf que quand même dans les petites lignes, il y avait, attention, vous les banquiers, les investisseurs institutionnels classiques, j'ai envie de dire, vous ne touchez pas à ça. En gros, pour qu'il n'y ait pas de contagion, tu vois. Vraiment que ça reste un monde un peu à part, un peu parallèle, qu'on ne va pas brider. Donc l'innovation, limite même d'ailleurs, Bercy, depuis quelques mois, dit qu'il faut qu'on soit à la place référent sur la blockchain, voir sur les ICO, le Bitcoin, etc. Mais oui, il faut que ça soit, voilà, pas de porosité et que si on est un banquier classique, BNP et tout, on ne va pas proposer du Bitcoin à son client pour aussi protéger éventuellement un risque systémique. Tu vois, si le truc s'effondre, bon, qu'on ne se retrouve pas avec tous les clients qu'on est... Ce qui peut plus s'effondrer en ce moment, c'est les fameuses dettes publiques. C'est aussi un autre danger. Et c'est ça qui pourrait provoquer d'ailleurs l'émergence, en tout cas, de valider un autre modèle. Ce qu'on entend aussi, tu as raison. Si la dette publique et les fameuses banques centrales nous lâchent. Ce qui compte, c'est que le Bitcoin a ouvert la voie aux cryptos, en fait. Et je pense qu'on commence à comprendre, mais on est loin de voir l'impact que ça va avoir sur la société, sur l'achat en ligne, sur les dépenses des consommateurs. On va voir. Je pense que les cryptos, c'est une bonne chose. La régulation peut-être aussi. Le Bitcoin a ouvert la voie encore une fois. On verra où ça nous mène. C'est un peu trop tôt pour le savoir aujourd'hui. Take for good, c'était un autre...